Je vais vous présenter ma thèse aujourd'hui, qui s'intitule « La théorie du régime mixte chez Kondiak et Mabli, l'histoire contre le despotisme légal des économistes ». Il y a vraiment deux aspects, l'aspect républicain des deux frères, puisqu'ils sont frères, en discussion avec les économistes physiocrates. Je vais justifier un petit peu pourquoi je mets en comparaison ces deux pensées. Alors, juste quelques mots d'abord sur Mabli et sur Kondiak. Bon, Mabli, on le connaît la plupart du temps, entre nous, on va dire, mais il est resté comme le théoricien de la révolution des États généraux, et donc comme un des précurseurs de la révolution française, mais en réalité, l'itinéraire de Mabli est un petit peu plus complexe qu'il m'y paraît, puisqu'il est d'abord quasiment théoricien de la monarchie absolue dans son premier texte, qui est le parallèle des Romains et des Français. C'est un texte qu'il a toujours rejeté dans la suite de sa vie, et c'est un texte qu'il a ouvert à une carrière politique, puisqu'il devient publiciste à la Cour, sous le ministère du cardinal de Tansin. Et c'est à la fin des années 40 qu'il a son revirement républicain, et qu'il devient vraiment un adversaire de la monarchie absolue, et un historien du droit proche des sources, comme je vais en parler tout à l'heure. Donc, il est l'auteur à ce moment-là, pendant son retrait cicéronien, j'ai envie de dire, et son revirement républicain, il devient vraiment historien, il écrit les observations sur les Grecs, 1749, les observations sur les Romains, 1751, et puis surtout les observations sur l'Histoire de France, 1765, publiées seulement à moitié. La suite viendra à la veille de la Révolution française, parce que ça a été censuré, notamment la partie qui appelle à la renaissance des États généraux. Et en plus de ça, il a une philosophie politique et morale à laquelle je me suis particulièrement intéressé, et surtout l'influence qu'a pu avoir son frère sur l'élaboration de cette pensée, donc son frère Kondiak. Et donc, ses ouvrages les plus importants, c'est surtout des dialogues, des droits et des devoirs du citoyen, des entretiens de faussions, de la législation, du principe des lois, ou encore de la manière d'écrire l'Histoire, pour citer les plus connus. Alors, moi, en m'intéressant à Mabli, parce que j'ai d'abord découvert Mabli, je me suis confronté tout de suite à une historiographie, j'ai envie de dire, contradictoire. Pour donner un petit échantillon, par exemple, Prokechi en fait un adversaire scolastique des Lumières, alors que Giovanni Stifoni en fait un proto-communiste, ce qui n'a rien à voir. Et donc, moi, j'ai abordé Mabli dans une thèse en droit, et j'ai constaté qu'il n'y avait qu'une seule thèse en droit sur Mabli, c'est celle de Paul de Mélis, qui date de 1907, le principe de la séparation des pouvoirs d'après Mabli. Et c'est une thèse, à mon avis, qui n'est pas très satisfaisante, parce qu'il cherche une théorie constitutionnelle rigide chez Mabli, valable dans l'abstrait, alors qu'en fait, il faudrait plutôt, à mon avis, chercher l'empirisme chez Mabli, c'est-à-dire une pensée politique et morale toujours adaptée aux circonstances des sociétés politiques, ce que lui ne fait pas. Et alors, je me suis aperçu petit à petit, en fait, c'est le fondement de ma problématique de thèse, c'est que la découverte de la pensée de Kondiak est une clé d'explication de Mabli, et de ce caractère assez difficile à saisir de sa pensée. Alors, quelques mots, cette fois, sur Kondiak. Kondiak, lui, est surtout connu en qualité de philosophe, et philosophe empiriste en particulier. Il est d'abord philosophe avant de passer à l'étude de l'histoire, à l'occasion de l'instruction du prince de Parme de 1758 à 1765 environ. Il fait un voyage après, en Italie. Donc, le prince de Parme, c'est un personnage quand même assez important, et il va rédiger au cours de cette instruction le cours d'étude pour l'instruction du prince de Parme en 16 volumes, et le dernier volume est écrit par Mabli de façon anonyme, ce qui est un indice intéressant sur leur collaboration, moi je trouve. Et pourtant, il est resté dans l'historiographie comme quasiment l'ennemi de Kondiak, l'ennemi de son frère Mabli, parce qu'il est considéré comme le père de l'idéologie, comme l'affirme un des idéologues les plus connues, c'est des studes de Tracy. Et donc, en quelque sorte, comme le père du libéralisme quasiment, et de l'utilitarisme en France, il est systématiquement présenté, la plupart du temps présenté dans l'historiographie, comme le loque français, le chef de l'école sensualiste, comme le dit de Gérando au début du 19ème. Et c'est vrai qu'en fait, en 1774-1776, dans cette période-là, il avait défendu les réformes de Turgo contre Mabli. Donc, a priori, on se dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux frères, et c'est peut-être même un physiocrate, en fait. Comme le soutient, par exemple, Philippe Steiner. Philippe Steiner considère que Kondiak est le père de la pensée quasiment de Kenney. Sauf que, moi, j'aurais tendance à distinguer deux moments littéraires dans la vie de Kondiak. Il y a le moment, effectivement, où il est philosophe, et on a l'impression qu'il est dans une philosophie individualiste. C'est le modèle de la statue du traité des sensations, que vous connaissez sans doute. Et tout ce moment littéraire, philosophique, ça va de son premier ouvrage laissé sur l'origine des connaissances humaines, 1746, en passant par le traité des systèmes et le traité des sensations, jusqu'au traité des animaux, 1755. Ensuite, il y a deux ouvrages de fin de vie qui reviennent sur cette métaphysique de la sensation, c'est la logique et le langage des calculs. C'est des ouvrages moins connus. Et entre les deux, au moment où il commence l'instruction du prince de Parme, il se fait historien. Et c'est à ce moment-là, quand il se fait historien, qu'il est particulièrement intéressant pour un juriste. Et je souligne qu'il n'y a aucune thèse en droit sur Kondiak. Il se fait historien du droit, en particulier, historien des mœurs, historien des institutions, en collaboration avec son frère Mabli, pour l'instruction du prince de Parme. C'est là qu'il développe en fait une théorie du régime mixte, qu'il partage avec son frère. Et donc, constater qu'ils ne sont pas d'accord sur la question de la guerre des farines en 1775, ça ne suffit pas à les déconnecter. Voilà le point de départ de mon problème. Alors, pourquoi ce sous-titre ? L'histoire contre le despotisme légal des économistes. C'est justement parce que le rapport des deux frères de Kondiak et Mabli aux économistes, c'est le point de rupture dans l'historiographie entre un Kondiak libéral et un Mabli qui serait plutôt égalitaire. Alors, un petit point sur cette rupture apparente entre les deux frères. Mabli rentre en controverse avec les physiocrates. Je vais peut-être expliquer rapidement qui sont les physiocrates. Les physiocrates, c'est une école de pensée créée par Kéné, on va dire, qui considère qu'il faut libéraliser le marché, etc. Kéné rédige un ouvrage fondamental, c'est le tableau économique qui porte un projet politique, donc la liberté du commerce des grains en particulier, et également un projet constitutionnel que je détaillerai tout à l'heure. Et ce projet constitutionnel, c'est le despotisme légal, qui n'est pas républicain. Et Mabli, au moment où la physiocratie se déploie vraiment dans l'espace public, dans la délibération publique, va rentrer en guerre avec les physiocrates et en particulier contre le Mercier de la rivière, en publiant les doutes proposés aux philosophes économistes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques de 1768, et un dialogue qui s'appelle du commerce des grains en 1775. Mabli, en revanche, Kondiel, en revanche, lui, va écrire un ouvrage qui a l'origine de sa réputation de libéral, du commerce et du gouvernement considérés relativement l'un à l'autre en 1776, un an après le dialogue de son frère. Et étonnamment, Kondiak se fait l'avocat des réformes physiocratiques, on verra si le terme physiocrate est approprié ou pas, du ministre Turgot, au lendemain de la guerre des Farines en 1775, en contradiction évidemment avec son frère, lui qui se fait défenseur du mouvement populaire et plutôt de la tradition de la police des cas. Donc en fait, cet ouvrage économique de Kondiak semble remettre en cause quasiment le cours d'études lui-même, qui est le fruit de la collaboration des deux frères. Alors ça questionne, je trouve que ça a été vraiment une difficulté pour rapprocher les deux frères. Et en fait, l'exploration des débats parlementaires semble presque confirmer cette rupture entre les deux. Pourquoi ? Parce que Mably est quand même très cité entre 1788 et 1794, beaucoup moins après le 9 Termidor. Et Kondiak, en fait, c'est l'inverse. Il est peu cité avant, mais beaucoup plus après, au moment du directoire. Donc on a presque l'impression, de façon un peu superficielle, d'avoir en face de nous le père spirituel de l'an 2 face au père spirituel de l'an 3. Donc on se dit, ça ne colle pas. Et en fait, l'historiographie, tous les auteurs qui ont parlé, enfin pas tous, mais une grande partie des auteurs qui ont parlé des deux frères au 19e siècle propagent cette idée de rupture fraternelle. On connaît ce que dit Benjamin Constant sur Mably, qui ont fait un adversaire de la liberté individuelle. Ils qualifient son de la législation de code de despotisme le plus complet. Quand le côté gauche, comme par exemple tous les futurs marxistes, etc., vont faire de Mably un utopiste, un égalitariste, un apologiste de la communauté des biens, etc. Proudhon, par exemple, va dire de Mably que c'est le grand maître, un des grands maîtres du genre utopique. Et Jaurès va dire, moi j'ai été assez étonné de ce que dit Jaurès de Mably, il qualifie sa pensée de rêverie réactionnaire, en fustigeant ce qu'il y a de rétrograde dans ce socialisme prétendu. Kondiak, lui, en revanche, au 19e siècle, va être, comme je l'ai dit, considéré comme le père de l'idéologie, et on va lui coller le qualificatif de sensualiste. Par exemple, un auteur comme, un personnage comme Duchesne va dire que Kondiak est le maître des matérialistes du 18e siècle, et Jean-Baptiste Sey va compter Kondiak parmi les physiocrates, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, là encore, rien à voir avec Mably. Et alors, quand on épluche un petit peu la littérature des économistes, on retrouve exactement cet argument. Kondiak, physiocrate, un économiste comme Auguste Lebeau ne va pas trouver de rapport entre les deux frères, il va dire, sauf en quelques rares passages de ses livres d'histoire et du commerce et du gouvernement, dit-il à propos de Kondiak, il ne se fait guère l'écho des théories fraternales. Eugène Derre, lui, classe aussi Kondiak parmi les économistes, qu'il présente comme ceux qui défendaient avec chaleur les principes du laisser-faire, laisser-passer. Donc là, il pense évidemment à du commerce et du gouvernement. Et on retrouve ça aussi chez un auteur, j'ai été aussi étonné de voir ça, chez Schumpeter, qu'on connaît, très célèbre, qui considère Kondiak comme un des grands représentants de la psychologie associationniste. Je ne vais pas développer ce que c'est, mais essentiellement introspective. Et qu'il voit dans Kondiak une préfiguration du béhaviorisme watsonien. Donc, un courant de pensée qui n'est pas, a priori, celui de... Enfin, qui n'a aucun rapport avec la pensée de Mabli. Et au contraire, il voit dans Mabli l'un de ses semi-socialistes, avec Rousseau. Donc, que faire des deux frères à partir de là, si l'historiographie affirme tout ça ? Eh bien, en fait, en lisant un petit peu plus Mabli, et en particulier ces dialogues qui ne sont la plupart du temps pas republiés, parce que ça a été publié au cours de la révolution dans les œuvres posthumes, je tombais sur une phrase qui était très intéressante de Mabli, qui dit qu'il ne fait qu'appliquer aux choses politiques et morales la pensée de son frère. C'est dans le dialogue du développement des progrès et des bornes de la raison. Donc, Mabli lui-même, en fait, affirme la filiation, enfin, en tout cas, la communauté intellectuelle avec son frère, contre toute cette historiographie qui tend à les déconnecter. Et donc, je me suis, en fait, je suis sorti complètement de cette historiographie sous la révolution au XIXe siècle, puis même celle un petit peu après. Et je me suis intéressé aux témoignages de l'époque, plutôt, pour essayer de trouver confirmation de l'affirmation de Mabli. Et on trouve des témoignages très intéressants, comme Kazamzin, un voyageur russe, qui rappelle que ce que Mabli, la plupart des dialogues de Mabli ont lieu au Luxembourg. Et ce n'est pas anodin, en fait, c'est en quelque sorte une référence à son frère. Voilà ce que dit Kazamzin. Le jardin du Luxembourg a été jadis le lieu de promenade favorite des gens de l'être, qui aimait à venir méditer dans ses allées ombragées. C'est là que Mabli a souvent causé avec Kondiak. C'est intéressant. Et dans la thèse, je me suis intéressé, en particulier, à tous les dialogues de Mabli en lien avec la philosophie de Kondiak et, en fait, la présence tacite de Kondiak dans les dialogues de Mabli. Parce qu'en fait, Mabli ne fait que reprendre la méthode de Kondiak, méthode analytique, la sensation différemment transformée. Et il y a une autre phrase, un autre témoignage qui était encore plus intéressant, d'un texte publié par Béranger en juillet 1789, qui rappelle la puissance de collaboration de Kondiak et Mabli. Il écrit « Kondiak et Mabli réunis nous ont laissé un corps d'institution plus complet qu'il ne pourrait résulter de Bossuet même et de Fenlon. » Alors, voilà, en fait, ma problématique de thèse. C'est la recherche d'une pensée commune républicaine chez Kondiak et Mabli pour tenter, finalement, de résoudre leur désaccord en 1775-1776 autour de la question de la guerre des Farines. Alors, il a fallu remettre en cause cette historiographie. Kondiak libéral, proche des physiocrates, Mabli républicain et utopiste, partisans de la communauté des biens, et au contraire, essayer de rechercher cette pensée républicaine. Et cette pensée républicaine, en fait, qui se construit en opposition à une autre tradition, qui est la tradition monarchiste, absolutiste même, j'ai envie de dire, représentée de façon assez caricaturale par les physiocrates, mais avant les physiocrates, représentée par ce que j'ai appelé le constitutionnalisme des Robins. C'est toute la pensée des magistrats du Parlement, dont on va parler tout à l'heure. Donc, en fait, indirectement, dans la thèse, en discutant les physiocrates, j'ai montré que Kondiak et Mabli font la critique des physiocrates dans la continuité de la critique des magistrats du Parlement et de leur doctrine du dépôt des lois. Enfin, j'en reviendrai sur tous ces termes. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, dans cet exposé, c'est, évidemment, je ne vais pas résumer la thèse, ce sera beaucoup trop long, mais je vais prendre un exemple de discussion historiographique qui révèle vraiment ces deux traditions, la tradition républicaine défendue par Kondiak et Mabli, qui est une théorie du régime mixte, face à leurs adversaires politiques, que sont les magistrats du Parlement et les physiocrates. Et cette anecdote, cet exemple historique qui est très discuté au XVIIIe siècle et très intéressant, c'est l'anecdote du vase de Soissons qu'on connaît tous, parce qu'on l'a étudié à l'école primaire. Et on connaît souvent l'histoire, mais souvent, on n'en tire pas les conclusions politiques et morales à la hauteur de l'histoire. Alors, quelle est cette histoire de l'anecdote du vase de Soissons ? Donc, je la rappelle en quelques mots, c'est une anecdote, un fait, une historiette, comme on dit à l'époque, qui a valeur d'exemplum, qui n'est pas nécessairement réelle, et peu importe. Elle dit quelque chose sur le droit public français au début de la monarchie. Et l'enjeu, en fait, au XVIIIe siècle, autour de l'anecdote du vase de Soissons, c'est définir quasiment la nature de la monarchie française à partir de la discussion de cette anecdote qui met en scène Clovis et ses soldats, et l'Église aussi. Et donc, évidemment, les républicains vont avoir une interprétation du vase de Soissons, Kondiak et Mabli vont avoir une interprétation démocratique, et les parlementaires, et avec eux, les physiocrates, vont avoir une interprétation absolutiste, parce que leur objectif n'est pas le même. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette anecdote du vase de Soissons ? Donc, c'est Clovis, roi mérovingien, qui a pillé des églises avec ses troupes, et qui rapporte un butin, dont un vase très somptueux, etc., très important. Ce butin est ramené dans la place publique, donc ils ne sont plus dans les circonstances de la guerre, ils sont dans les circonstances de la paix, ils déposent le butin au milieu de la place publique, et un évêque demande à Clovis de récupérer le vase. Voilà, c'est ce qu'on connaît à l'école, en général, de l'anédole du vase de Soissons, et puis la fameuse phrase de Clovis, qui dit « rappelle-toi du vase de Soissons en tapant sur la tête d'un soldat ». Et avant ça, il se passe beaucoup de choses intéressantes pour définir le droit public français aux origines. Alors, ce qui est important, c'est qu'il dépose le butin au milieu de la place publique. Et la question qui va se poser, c'est quelle est la modalité du partage du butin ? Est-ce que Clovis décide unilatéralement du partage ? Dans ce cas-là, ce sera effectivement une monarchie absolue, voire même despotique. Est-ce que c'est la troupe toute entière qui décide du partage du butin ? Dans ce cas-là, ce sera démocratique ? Est-ce que c'est un régime mixte ? Un mélange de décisions monarchiques, aristocratiques, démocratiques, etc. Et au XVIIIe siècle, on va beaucoup discuter de la modalité du partage du butin d'après l'anecdote du vase de Soissons pour déterminer si à l'origine, la France est démocratique, monarchique, aristocratique, régime mixte, etc. Alors, ce qui se passe, la situation initiale, c'est ça. On met le butin au milieu, Clovis est un peu embarrassé parce que l'évêque lui demande le vase et il est obligé. Alors, il aurait pu répondre à l'évêque « Oui, je te donne le vase » et voilà, sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Clovis va devoir demander à la troupe de bien vouloir déroger à la coutume du partage du butin. et cette coutume, c'est le partage par le sort, comme dit le texte, c'est-à-dire que ce n'est pas Clovis qui décide du partage du butin, mais c'est le hasard en fait qui décide de ça. Et quand Clovis demande cette dérogation à la coutume, il va y avoir deux réponses contradictoires dans le récit de Grégoire de Tour. la réponse, comme dit Grégoire de Tour, des plus sages qui vont dire à Clovis « Fais ce qu'il te plaît car nous sommes sous ta puissance, nous sommes même ta propriété, etc. » discours monarchiste. Et face à ce discours monarchiste des plus sages, il va y avoir la réponse d'un seul soldat, c'est intéressant, un seul et pas plusieurs, un seul soldat qualifié de volage, envieux, insensé, etc., qui va dire « Non, il faut respecter la coutume » et c'est là qu'il offense Clovis et c'est comme ça qu'on connaît l'anecdote du vase de Soissons. Il donne un coup dans le vase et plus tard, un an après, Clovis donne un coup dans la tête du soldat et lui fracasse le crâne en disant « Rappelle-toi du vase de Soissons ». Mais ce qui compte, c'est qu'il y a en fait deux réponses à la demande de dérogation de Clovis, une réponse monarchiste, une réponse démocratique. Alors, les monarchistes, je vais vous lire peut-être le récit de Grégoire de Tour qui est intéressant sur ces deux réponses. Alors, voilà ce que dit Grégoire de Tour. « Quand Clovis demande « Est-ce que vous pouvez me donner en fait le vase ? » c'est-à-dire déroger à la coutume de partage par le sort. Les plus avisés lui dire « Seigneur » là, il faut être attentif en fait à toutes les maximes de droit public romain impérial du digeste. Et en fait, cet évêque à Grégoire de Tour quand il raconte ça, est-ce qu'il a en tête les maximes ? Non, peut-être pas, mais en tout cas, ça fait écho dans l'historiographie au XVIIIe siècle à tout un univers mental qui est celui de la Rome impériale et non pas de la Rome républicaine. On va voir ça tout à l'heure. donc les plus avisés lui dire à Clovis « Seigneur, tout ce que nous voyons ici est en votre pouvoir et nous-mêmes aussi, nous sommes sous votre domination. Vous ferez tout ce qu'il vous plaît et personne ne saurait résister à votre puissance. » Donc on voit évidemment que c'est un rejet de la théorie des contre-pouvoirs, etc. et une affirmation de l'absolutisme. Ayant parlé de la sorte, c'est la deuxième réponse démocratique, « Il y eut un français volage, envieux et de peu de sens qui d'une hache qu'il tenait à la main la porta contre la cruche et dit « Vous n'aurez rien d'avantage contre tout tant que nous sommes que ce qui vous arrivera par le sort. » La défense de la coutume contre le discours qui dit à Clovis « Fais ce qu'il te plaît. » Alors moi, dans la thèse, je suis allé regarder les différentes lectures qu'on fait au XVIIIe et un petit peu avant de l'anecdote du vase de Soissons pour vérifier ces deux traditions, absolutistes et républicaines. Alors, un des historiens qui défend l'absolutisme les plus connus, c'est l'abbé Dubos, dans l'histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules au début du XVIIIe. Alors, lui, il va dire, il va prendre partie pour les plus sages, les plus avisés. Et il insiste sur la réponse des plus sages. Il va donner même une traduction un petit peu différente de celle que je viens de vous lire, une traduction qui insiste encore plus sur le côté absolutiste. Il écrit, pour le même passage, « Tous les gens sages répondirent à ce discours « Grand prince, vous êtes le maître de tout ce qui se voit ici et même de nous. Ne sommes-nous pas vos sujets ? Usez-en donc à votre bon plaisir car personne n'est en droit de s'opposer à vos volontés. » Et en revanche, la réponse démocratique, il va avoir tendance à insister sur son aspect négatif. « Cependant, un franc envieux, fantasque et d'humeur malfaisante, ce n'est pas dans le texte d'origine, donna un grand coup de sa hache d'arme sur ce vase en criant, « Prince, vous n'avez rien à prétendre ici que ce qui vous échouera par le sort. » et étonnamment, sans lire toute la littérature des avocats, des défenseurs de la cause parlementaire, c'est-à-dire, comme le PEJ, L-E plus loin, P-A-I-G-E, c'est un des grands théoriciens, un des avocats des magistrats du Parlement qui défend le rôle des parlements pas comme contre-pouvoir mais comme pouvoir qui aurait une sorte de contrôle de l'égalité de la puissance législative du roi. Moi, je m'attendais à ce que les magistrats du Parlement défendent plutôt en fait le soldat parce que le soldat défend la coutume et le rôle des magistrats, ce serait a priori plutôt de défendre la coutume contre la volonté surprise du roi comme on disait à l'époque. Or, les défenseurs de la cause parlementaire, étonnamment ou pas, vont prendre parti pour la réponse monarchiste et non pas démocratique. Alors, le PEJ, il discute dans ses lettres historiques justement l'anecdote du Vase de Soissons et il va donner une traduction un petit peu dans le même esprit que celle de Dubos. Il va dire, lui, ces gens censés, charmés, il change complètement le sens, charmés, pénétrés de cette attention du monarque pour les lois et en revanche, en qualifiant la réponse démocratique, il va dire, il va parler du soldat au cœur assez mauvais pour vouloir user strictement de son droit. Voilà, ce qui est quand même assez différent. alors que pourtant, ce soldat semble défendre les maximes fondamentales de la monarchie comme il écrit. Et d'ailleurs, il rappelle en fait le PEJ que la réponse monarchiste, elle est héritière des formules romano-impériales de l'absolutisme législatif. Comme, c'est dans le Digeste, comme le quod principi plaquit légist abed vigorem, c'est-à-dire ce qui plaît au prince à force de loi. Ça ressemble exactement à la réponse que imagine Grégoire de Tours. Alors, en fait, pour revenir un petit peu au magistrat du Parlement, quelle est leur fonction ? Leur fonction, c'est d'abord de rendre la justice au nom du roi. Ils ont une justice déléguée, ça on le sait. Ils ont aussi le droit d'enregistrement. Les actes du roi doivent être enregistrés au Parlement, mais avant d'être enregistrés, ils doivent être vérifiés, c'est-à-dire que les magistrats doivent exercer une sorte de contrôle de l'égalité. Voilà, en quelque sorte. et s'ils ne sont pas d'accord avec les ordonnances du roi, etc., ils vont émettre des remontrances et le roi peut répondre par des lettres de Jussion, ils peuvent faire des remontrances à nouveau et le roi, dans tous les cas, impose sa volonté en lit de justice. Donc, il a le dernier mot. Alors, est-ce que les magistrats du Parlement sont dans une théorie des contre-pouvoirs ou est-ce que ce sont des absolutistes ? Eh bien, la discussion de l'anecdote du vase de Soissons montre que ce sont des absolutistes et ça, Mabli le discute énormément. Cette interprétation du vase de Soissons et la contradiction dans laquelle sont les magistrats du Parlement qui prennent partie pour la réponse monarchiste alors que si c'était vraiment des théoriciens du régime ixe ou d'un contre-pouvoir, ils prendraient plutôt partie pour la réponse démocratique. Et en réalité, voilà, Mabli se sert et Condillac également se serve de l'anecdote du vase de Soissons pour révéler cette chimère de la modération d'une monarchie qui serait modérée par le Parlement. Ils vont bien insister sur le fait qu'ils affirment toujours leur consubstantialité à la monarchie. Les magistrats du Parlement sont par corporis regis et comme le dit Mabli, c'est-à-dire incorporés avec le roi pour ne former qu'une seule puissance. Ce que j'ai trouvé très intéressant chez Mabli, tout ça, il le dit dans les observations sur l'histoire de France, c'est qu'il va finir par qualifier la résistance des magistrats du Parlement à la monarchie par le droit de remontrance et l'enregistrement de résistance molle. Or, une résistance molle est-elle un contre-pouvoir ? Non, puisqu'elle cède dans tous les cas en ligne de justice et que le roi le rappelle bien. C'est le discours de la séance de flagellation. C'est quasiment contemporain des observations sur l'histoire de France. Et Louis XV rappelle bien aux magistrats du Parlement qu'ils ne sont que des justices déléguées et que dès lors qu'ils affirment un contre-pouvoir, ils sont ramenés à leur place de cour de justice déléguées obéissantes qui n'ont pas à résister au roi. Ils n'ont qu'à le conseiller mais si le roi ne veut pas prendre en compte les conseils, il ne le fait pas. Voilà. Alors, comment les deux frères, Kondiak et Mabli, vont répondre aux magistrats du Parlement ? C'est en explorant justement cette tradition démocratique révélée par le vase de Soissons. En fait, Mabli et Kondiak également vont souligner les incohérences dans le récit de Grégoire de Tour. Alors, pourquoi est-ce que c'est incohérent ? Voilà ce que dit Mabli à propos de Grégoire de Tour. Dans Grégoire de Tour, il y a quand même le parti pris pour la réponse monarchiste. Il dit que c'est les plus sages alors que le soldat est insolent. Il y a une prise de parti. Voilà ce que dit Mabli. Le compliment de l'armée, c'est-à-dire les plus sages qui répondent « fais ce qu'il te plaît », tel que Grégoire de Tour le suppose, ne peut être vrai. Il n'a aucune analogie avec les mœurs publiques. On avait dit à l'historien que l'armée avait consenti à la demande de Clovis et là-dessus, il imagina une réponse telle que l'auraient faite des Gaulois aussi accoutumés au gouvernement despotique que les Français l'étaient à la liberté. Voilà ce que dit Kondiak. Les Gaulois se représentaient la royauté d'après la puissance qu'ils avaient vue dans les derniers empereurs et ils croyaient qu'un roi, parce qu'on le nomme roi, est au-dessus des lois. Donc en fait, les deux frères essaient de sonder un petit peu les intentions de Grégoire de Tour et de montrer qu'un évêque gallo-romain a une lecture despotique qui est beaucoup plus imprégnée par la tradition impériale que par la tradition républicaine qui est en fait incarnée par les Francs et non pas par les Gaulois. Les Gaulois sont habitués à la domination des Romains, les Francs-Germaniers qui viennent des forêts de Germanie dans l'imaginaire de l'époque, eux sont habitués à la liberté comme le dit Tacite dans la Germanie. Et ils s'arrêtent les deux frères sur un indice, sur tous les indices qui permettent de définir qu'à l'origine le droit public français des Francs est démocratique. D'abord, pour souligner les incohérences de Grégoire de Tour, ils vont dire qu'ils vont se demander à qui appartient le butin mis sur la place publique. Eh bien, le butin n'appartient pas au roi. Voilà ce que dit Kondiak. Clovis ne disposait de rien. Le butin appartenait à l'armée. Il se contentait de la part que le sort lui donnait. Mabli lui dit en effet, le butin que faisait une armée appartenait à l'armée et le roi lui-même n'avait que la part que le sort lui a signée. On se rappelle sans doute que Clovis, après la bataille de Soissons, n'osa disposer sans le consentement de ses soldats d'un vase précieux qu'il avait pris sur le territoire de Reims et que l'évêque de cette église lui recommandait. Elle lui redemandait. Or, pourquoi Clovis, et c'est par là qu'on connaît l'anecdote du vase de Soissons, pourquoi Clovis punit le soldat en lui fracassant le crâne ? On peut se dire a priori, bon ben voilà, c'est un signe de despotisme. Or, il faut regarder dans quelles circonstances est-ce que Clovis fracasse le crâne du soldat insolent ? En réalité, ce n'est pas au moment du partage du butin, c'est dans d'autres circonstances. Il ne le fait pas immédiatement, il attend un an, comme le dit Grégoire de Tour. Pourquoi il attend un an et pourquoi il ne le fait pas immédiatement ? C'est qu'il attend un prétexte disciplinaire au moment de la revue des troupes où il est effectivement chef de guerre, avec un pouvoir de chef de guerre, pouvoir disciplinaire. Mais dans les circonstances civiles, Clovis, pour les deux frères et pour les républicains, n'est que le premier parmi ses pères, il n'est que l'exécuteur de la volonté de la troupe. Le pouvoir législatif appartient à la troupe, le pouvoir exécutif appartient à Clovis, qui n'est pas législateur en réalité. Alors, voilà ce que disent les deux frères. Ce n'est point comme souverain, écrit Mabli, que Clovis se fait justice d'un soldat insolent, puisqu'il se déguise sa vengeance en prenant le prétexte de punir le soldat pour sa négligence à tenir ses armes en bon état. Croirait-on sans peine que la patience et la modération fussent alors les qualités fort estimées chez les Français et qu'il fut plus honnête pour un grand roi d'assassiner de sang-froid un de ses soldats que de le tuer par emportement. Parce qu'en fait, ce que dit Le Pège et Dubos, c'est que Clovis ne réprime pas au moment du partage du butin le soldat parce que c'est un acte de sagesse de sa part, de modération spontanée. Donc, vision absolutiste. Et en fait, Mabli dit non, ce n'est pas parce qu'il est modéré, c'est parce que d'après la coutume, il n'est pas en état de le punir. Il n'a pas les pouvoirs de le faire. Alors, qu'est-ce que dit Kondiak ? Le pouvoir exécutif exige de la part du soldat une obéissance prompte et de celle du général une autorité absolue dans tout ce qui concerne la discipline. Sans cela, la démocratie ne pourrait pas subsister. vérité que l'expérience apprenait aux Français. Toutes les fois donc qu'il s'agissait du service militaire, l'autorité du général était absolue. Mais hors ce cas, il n'avait d'influence dans les délibérations qu'autant qu'il avait le talent de persuader. Pour rompre avec toute la tradition absolutiste, les deux frères vont chercher encore plus loin les origines du droit public français, non plus chez les Francs et chez Clovis, mais chez les Germains. C'est encore un petit peu différent. Et se demander est-ce que les Francs sont des Germains ? Ils vont conclure que oui. pour faire le lien avec la Germanie de Tacite. Et c'est là que j'introduis l'idée de tacitisme, justement. Parce qu'un des ouvrages très importants dans la pensée républicaine, c'est justement la Germanie de Tacite. Tacite, c'est un historien latin qui a vécu sous l'époque impériale et qui écrit ce texte, la Germanie, il s'intéresse aux Germains et en fait, il aime les Germains. Et il a tendance, enfin, on va en parler, mais il a une admiration pour les Germains et pour leur démocratie. Et en fait, Tacite, il va occuper dans l'historiographie de Condiak et Mabli un rôle de récit purificateur. Il permet de rompre avec l'héritage impérial romain pour refonder le droit public français sur cette démocratie que décrit Tacite. Voilà ce que dit un des traducteurs de Tacite, qui s'appelle De la Bléterie, dans une note de bas de page d'une des éditions de l'époque, qui je trouve très intéressante. Et c'est à partir de là que j'ai construit le terme tacitisme. Voilà ce que dit De la Bléterie. Un des objets qu'il se propose, en parlant de Tacite, en peignant les mœurs des Germains est de censurer indirectement celles de sa nation, en apparence occupée de la Germanie. Jamais il ne perd Rome de vue. Il serait fâché que ses lecteurs ne fissent point le parallèle qu'il a dans l'esprit et qui certainement est la clé de son ouvrage. Donc décrire la Germanie Tacite, c'est-à-dire la démocratie des Germains, ou comme disent les deux frères, la démocratie tempérée des Germains, c'est pour censurer, condamner, au contraire, par contraste, la Rome impériale qui est monarchiste est dominée par la caste des juristes en réalité. Et donc, quand on reprend Tacite au XVIIIe siècle, c'est pour également rappeler une tradition démocratique contre la tradition absolutiste portée par les magistrats du Parlement qui sont l'équivalent des juristes-consultes en France. Ce qui m'avait frappé en lisant Condiac et Mabli, c'est que Condiac est encore plus sévère que Mabli à l'égard des Romains et de la Rome impériale. Il est vraiment des fois très virulent à leur égard parce que justement il condamne toute cette tradition absolutiste qui trouve racine dans le droit romano-impérial. Voilà ce qu'écrit Condiac. « Il serait fâcheux pour nous que les Grecs n'eussent pas existé » parce que les Grecs ont une tradition du droit qui n'est pas confisquée par les juristes. « Mais que devons-nous aux Romains ? Qu'ont-ils inventé ? Qu'ont-ils perfectionné ? Ils ont eu de grands hommes sans doute mais enfin un pareil peuple est un fléau pour la terre. » Et pourquoi est-ce que les Romains sont un fléau pour la terre ? Les Romains conduits uniquement par les circonstances ont été moins éclairés que les Grecs « Ils ont eu le malheur de créer la jurisprudence fausse science que les Grecs ne connaissaient pas. » Alors vous voyez l'opposition grecque-romain en fait ça correspond de façon pour le dire un peu rapidement à l'opposition également entre Romains et Germains. Les Germains sont dans une simplicité de mœurs ce qui fait qu'ils n'ont pas de juristes en fait. Le droit vient des mœurs des coutumes etc. démocratiques. Et les deux frères vont s'intéresser énormément pour rompre avec la tradition romaine à ce qu'ils appellent les républiques barbares justement qui portent cette tradition démocratique. Et Kondiak va s'intéresser à ces hommes qui vivent dans les bois même. Voilà ce que dit Kondiak « Ces sauvages les hommes qui vivent dans les bois etc. paraissent avoir été les pères de presque toutes les nations et ils ont toujours laissé quelque chose de leurs préjugés et de leurs mœurs aux générations qui se sont cultivées c'est une raison pour les observer. Et les Germains c'est typiquement l'archétype de ces peuples ces républiques barbares. Voilà ce que dit Mabie « Ces sauvages qui errent sur nos frontières sont moins éloignés des principes d'une bonne civilisation que les peuples qui cultivent le commerce et qui chérissent les richesses. » Vous voyez, en fait, ils partagent l'intérêt de Tacite pour les Germains et ils font même du récit de Tacite la matrice de l'histoire de France et du droit public français contrairement à ce que disent Dubos et Lepège qui eux cherchent les racines plus lointaines dans l'Empire romain. Et donc, ils vont s'intéresser énormément au fonctionnement politique des Germains pour faire le parallèle avec les Francs et dire « Vous voyez, l'histoire de France, c'est celle des Germains, en fait, c'est Tacite. » Alors, je vais vous lire rapidement ce que dit Tacite des Germains dans la Germanie d'après la traduction de De La Blatterie pour montrer qu'en réalité, leur gouvernement, donc ça rappelle l'anecdote du vase de Soissons, est un régime mixte et quel régime mixte ? C'est une démocratie tempérée. Les chefs décident les affaires de peu d'importance, c'est Tacite qui parle, on réserve les autres à l'Assemblée générale, donc la troupe qui en fait partage le butin chez les Francs, on réserve les autres à l'Assemblée générale qui cependant n'a pas le droit d'en connaître qu'elle n'ait été discutée par les chefs. Les grands opinent à leur tour et sont écoutés avec les égards qui méritent leur âge, leur noblesse, leur exploit, leur éloquence. On défère moins à l'autorité de la personne qu'à ses raisons. Si la vie déplait à la multitude, elle le rejette par un murmure. Lorsqu'elle le goûte, chacun frappe son bouclier de sa lance. À qu'est-ce que vont conclure Condillac et Mabli à partir de la description de Tacite ? Comme je l'ai dit, c'est une démocratie tempérée. Voilà ce que dit Condillac. Leur chef, qu'on nommait roi, n'avait qu'une autorité bornée. Il pouvait décider seuls des affaires de peu de conséquences, mais lorsqu'elles étaient plus importantes, c'est dans l'Assemblée de la Nation qu'on en délibérait, c'est-à-dire dans un camp de soldats qui traînaient après eux leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, leurs esclaves. Un pareil gouvernement était une démocratie où les membres n'agissaient de concert que parce qu'ils étaient forcés de se réunir contre des ennemis communs qui les pressaient de toutes parts. Telle est l'idée qu'on se fait des Germains d'après Tacite et telle est celle qu'on doit se former encore des Français lorsqu'ils s'établirent dans les Gaules. Et en fait, Mabli dit la même chose. Tacite nous apprend que le gouvernement des Germains était une démocratie tempérée par le pouvoir du prince et des grands. Quand on ne retrouverait pas dans les monuments les plus anciens et les plus respectables de notre histoire une assemblée générale appelée le Champ de Mars en qui résidait la puissance législative et un conseil composé du roi et des grands qui n'étaient chargés que du pouvoir exécutif ou de décider provisionnellement des affaires les moins importantes ou les plus pressées, on jugera sans peine après ce que j'ai dit de la fortune et des mœurs des francs qu'ils devaient être souverainement libres. Voilà quelle est l'origine pour les deux frères de l'histoire de France et la tradition à préserver. Pourquoi ? En fait après la féodalité pour justifier le rétablissement des états généraux en réalité. Voilà. C'est pour ça que Mabli est resté comme en fait le grand théoricien de la révolution des états généraux et donc précurseur de la révolution. Mais il faut garder à l'esprit que toute cette pensée s'enracine sur la compréhension du fonctionnement politique des germains. C'est comme le dit Jean-Pierre Fay, c'est l'effet Mabli. Je vous invite à lire ses ouvrages. Alors, on voit aussi que Kondiak partage avec son frère justement cette conception des origines démocratiques de l'histoire de France. Donc, confondre Kondiak avec les physiocrates, c'est un petit peu rapide parce que les physiocrates ont une vision politique qui n'est pas du tout la démocratie et qui n'est pas du tout la démocratie tempérée et qui n'est pas du tout le régime mixte. Alors, je vais finir en parlant de la conception des physiocrates qui est peu étudiée des origines de l'histoire de France parce que les physiocrates ont une historiographie. Ils écrivent sur l'histoire, pas souvent, mais ils le font dans les éphémérites du citoyen. Alors, il faut aller feuilleter les éphémérides et on retrouve des textes d'historiographie. Il y en a un en particulier qui s'appelle « Des anciens francs » en 1765 au moment de la publication des observations sur l'histoire de France de l'abbé Baudot. Alors, qu'est-ce que dit Baudot ? Moi, je n'ai jamais trouvé les physiocrates parler du vase de Soissons. mais en essayant de comprendre leur rapport à l'Empire romain et aux germains, on arrive à comprendre qu'est-ce qu'ils auraient pu dire, sans doute. Ils auraient pris parti, évidemment, pour la réponse absolutiste. Alors, en fait, Baudot reproche aux historiographes de l'histoire de France l'oubli du parallèle des Romains et des Français, ce qui est intéressant. Et en fait, il reproche en particulier à Mabli de ne pas remonter au-delà du règne de Clovis, c'est-à-dire il lui reproche de ne pas enraciner le droit public sur le droit romano-impérial. Et il reproche par ailleurs aux Européens d'être, là je le cite, les singes des Romains et des Grecs. Mais par Romains, ici, il entend la Rome républicaine et non pas la Rome impériale. Voilà ce qu'il écrit encore. « Depuis Charlemagne et nos capitulaires, il qualifie les anciens, donc les Romains et les Grecs, de moralistes médiocres et de politiques détestables. » C'est quand même une condamnation de l'héritage républicain assez forte. Et il voudrait, lui, remonter jusqu'au premier germe de l'esprit national, je le cite, et de rechercher, je le cite encore, « la véritable idée de notre origine, des sources primitives de nos mœurs et de notre législation dans l'Empire romain depuis César jusqu'à Clovis. » Vous voyez qu'il remonte, en fait, il élimine complètement l'héritage des Germains et la Germanie de Tacite. Et alors, il va construire, Baudot, dans ce texte, une historiographie du parallèle des Romains et des Français. et il appelle la France « l'Empire français ». C'est un terme qu'on ne trouve pas chez Kondiak et Mabli, qui n'hésite pas des fois à parler de république en parlant des Mirovingiens et même des Carolingiens. Vous voyez qu'il y a vraiment, en fait, dans l'historiographie, une opposition, une lecture qui n'a rien à voir, une lecture qui se construit sur le parallèle des Germains et des Francs pour construire une tradition républicaine démocratique et une historiographie absolutiste partagée aussi bien par les physiocrates et par les magistrats du Parlement qui est fondée sur le parallèle des Romains et des Français, ce qui est complètement différent parce que ça va définir deux droits publics différents. Je suis tombé sur des passages de Baudot parlant de Mabli, assez intéressant parce que souvent on sait que Baudot discute avec Kondiak et on oublie qu'il discute aussi avec Mabli. il écrit « Un écrivain célèbre par ses connaissances et très respectable par l'emploi qu'il en fait en faveur de l'esprit national nous paraît avoir peut-être un peu trop approché de cet écueil dans ses observations sur notre histoire. Certains déclamateurs ont vanté la douce volupté d'habiter au fond des bois. Ça, c'est ce qu'écrit Mirabeau, fils. Cette idée de quelques modernes est renouvelée des anciens Germains. On n'aurait pas soupçonné que leur opinion philosophique fisse des sectataires dans le XVIIIe siècle. » Vous voyez, condamnation de l'usage politique et moral au XVIIIe siècle de la Germanie de Tassi. donc de la tradition de la démocratie tempérée par les physiocrates. Un autre auteur important chez les physiocrates c'est Le Trône. Lui qui est un juriste pour le coup, un juriste vraiment pur et dur. Il a travaillé avec Potier à la réédition du Digeste. Lui, il fait commencer la féodalité pour condamner la démocratie tempérée, la tradition démocratique. Il fait commencer la féodalité dès le moment de la conquête des Gaules. En fait, il fait commencer la féodalité dès les Germains, les francs germaniques. Et donc, c'est une condamnation implicite de la tradition démocratique. Et au contraire, le principe d'ordre, le principe de progrès, etc., c'est la monarchie d'héritage romano-impérial. Voilà ce que défend le Trône, comme Bodo et comme la plupart des physiocrates, comme tous les physiocrates en fait. Évidemment, ils vont faire l'éloge de l'Empire romain par opposition au régime mixte de l'époque républicaine. Voilà ce que dit le Trône à propos du régime mixte des Romains. Il dit que c'est une guerre intestine qui ne produit que des convulsions de la discorde civile. Et pour lui, la République romaine réunit tous les inconvénients de l'anarchie et de l'aristocratie. Et donc, le rejet du régime mixte se traduit également par le rejet de la Germanie tacite puisque la démocratie tempérée, c'est un régime mixte. Et donc, il va faire l'éloge du digeste, etc. Je vais essayer de conclure assez rapidement. et en fait, donc voilà pour conclure, moi je me suis intéressé vraiment à l'aspect historiographique ici, c'est ce que j'essaie de vous présenter, pour montrer que Candiac et Mably ne sont absolument pas séparables parce qu'ils partagent quasiment systématiquement une même vision historiographique et ils en tirent les mêmes leçons politiques et morales en réalité. Et le républicanisme qui se construit dans l'étude de l'histoire se construit également toujours en opposition à la tradition parlementaire absolutiste et au despotisme légal. Et ce que j'essaie de faire dans la thèse, je ne vais pas en parler ici, c'est de relire les doutes de Mably qui répondent à Le Mercier de la Rivière à la suite des observations sur l'histoire de France. Parce qu'en réalité, on peut relire vraiment, je pense, les doutes de Mably à la suite de la critique qu'il fait de Lepège. C'est une piste assez intéressante pour comprendre comment il attaque les deux. Pendant la discussion, on va peut-être développer les aspects constitutionnels et physiocrates parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, j'ai terminé. Merci, Ederne. Je vais me donner la parole au privilège de celui qui a le bouton sur le truc. Merci pour cette présentation. Je vais te faire deux, trois remarques. Je ne sais pas si ça te servira pour ta soutenance, mais c'est ce que tu veux. Première remarque, c'est l'utilisation qui fait du terme absolutiste. Alors, je comprends parfaitement ce que tu veux dire et je comprends parfaitement l'utilité analytique du terme. Mais comme tu le sais aussi bien que moi, l'absolutisme, c'est Chateaubriand qui l'invente, grosso modo. Et donc, c'est un terme historiographique qui n'est peut-être pas le plus adapté à décrire ce que tu appelles l'absolutiste. Alors, évidemment, c'est plus facile et évidemment, ça justifie d'utiliser ce terme-là, mais en même temps, il faut comprendre qu'il a des limites parce que tu parles de traditions parlementaires, il me semble là aussi qu'il y a plusieurs traditions parlementaires parce que celle de Lepège, ce n'est pas exactement la tradition parlementaire. Il y a des traditions parlementaires. Je pense notamment au bouquin qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est très intéressant, je trouve, par certains aspects, qui est le bouquin d'Arlette Jouana, pourtant a priori, ce n'est pas ma tasse dotée, mais enfin, elle a écrit un bouquin il y a quelques années sur l'imaginaire du pouvoir royal et le deuxième tome, je trouve, est assez intéressant parce qu'il montre qu'il y a plusieurs traditions parlementaires. Finalement, la tradition de Lepège est une de ces traditions parlementaires, ce n'est pas la seule. Donc voilà, je pense que tu aurais intérêt à quelque part à expliquer d'une part que le terme absolutiste est évidemment un peu anachronique, mais qu'on l'utilise faute de mieux, qu'on pourrait parler tout simplement de tradition du pouvoir absolu, d'absolutisme, tu vas me dire que je coupe les cheveux en quatre, mais le terme absolutiste lui-même, il n'est pas dans les sources, il est postérieur aux sources, et puis par ailleurs, il dit qu'il y a plusieurs traditions parlementaires, même si évidemment, du point de vue analytique, c'est plus facile de parler de la tradition parlementaire, parce qu'effectivement, est-ce que la tradition parlementaire est absolutiste ? Non, elle n'est pas absolutiste, la tradition parlementaire, elle est, comme tu l'as dit d'ailleurs, l'idée que le Parlement est une part essentielle de la manière sûre, c'est-à-dire que les parlementaires, et là, le pège est un petit peu en décalage avec l'ensemble des parlementaires, qui s'exprime, les parlementaires considèrent qu'ils ne sont pas un contre-pouvoir, qui ne sont pas un pouvoir intermédiaire, ça c'est ce que dit le pège, mais ce n'est pas ce que disent tous les parlementaires, et de ce point de vue-là, ils ne sont pas absolutistes, c'est-à-dire qu'ils ne défendent pas le pouvoir absolu du roi, ce qu'ils défendent, c'est le fait que le roi, bien qu'il soit absolu, prenne conseil et aboutisse à la meilleure législation possible dans ce qu'on pourrait appeler une politique de compromis, alors là aussi ce n'est pas terrible comme expression, mais en tout cas une politique transactionnelle par opposition à une politique de conflictuel, si tu veux, et donc de ce point de vue-là, la tradition de le pège et la tradition des parlements, ce n'est pas forcément exactement pareil, voilà, ça c'est la première chose. la deuxième idée, c'est évidemment, bon, j'ai bien compris, je connais bien cette histoire de Dubos, etc., mais il y a un auteur qui n'a pas cité, mais enfin, j'imagine que tu le cites dans ta tête, c'est Boulin-Villiers, qui, évidemment, Boulin-Villiers est en opposition à Dubos. Pourquoi Dubos prend cette position-là ? C'est parce qu'il considère Dubos qu'il y a continuité entre le pouvoir des consuls romains et le pouvoir de Clovis. Et son analyse historique, c'est d'expliquer que, et du point de vue de l'histoire, tel qu'on la connaît aujourd'hui, il n'y a pas tort. C'est-à-dire de considérer que les rois francs, avant de rentrer en Gaule, c'était des fédérés romains et donc qu'ils avaient obtenu de l'Empire une délégation de leur pouvoir. Pour Dubos, le pouvoir des rois francs est, de toute façon, un pouvoir de délégation de l'Empire romain et donc un pouvoir de même type que celui de l'Empereur romain. Et du point de vue de l'histoire, ce n'est pas faux parce qu'effectivement, les francs sont rentrés en Gaule en tant que fédérés romains. Mais bon, on s'en fout que ce soit vrai ou faux. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les historiens de l'époque du XVIIIe posent le problème. Et je pense que tu gagnerais peut-être, alors si tu ne le fais pas déjà dans ta ta taille, je n'en sais rien, tu me diras, à introduire Boulin-Villiers dans cette équation. Puisque Boulin-Villiers, lui, pense la conquête comme une rupture. Tandis que Dubos pense la conquête des francs pas comme une conquête, mais comme une continuité absolue entre l'Empire et la monarchie franque. Bon, mais ça, je pense que tu connais déjà le truc. Peut-être que je ne t'apprends rien du tout. Je suis sûr que je ne t'apprends rien. Alors, troisième remarque, c'est sur la question du tacitisme. Effectivement, je n'ai pas lu le pré-rapport de ton pré-rapporteur qui visiblement met le doigt sur la question du tacitisme. Le tacitisme, au sens où tu l'expliques, il me semble que ça n'est qu'une partie de ce que les historiens, les juristes, les philosophes appellent le tacitisme aujourd'hui. parce qu'il y a toute une dimension philosophique de lien avec le stoïcisme qui ne rentre pas dans ce que tu expliques. C'est-à-dire qu'il y a un tacitisme de la Germanie, mais il y a un tacitisme des autres œuvres de tacitisme. Il y a un tacitisme, tu connais le bouquin de 2017, Tacite et le tacitisme, à l'époque moderne, c'est un truc collectif, qui montre quand même que le tacitisme c'est un truc c'est beaucoup plus large que simplement le tacitisme de la Germanie. Donc plutôt que de parler de tacitisme au singulier, tu as peut-être intérêt, lors de ta soutenance, de parler de tacitisme au pluriel. Finalement, ton tacitisme, celui de la Germanie, ne serait qu'un aspect de cette chose-là. Je pense par exemple à Justelips ou à Machiavel, qui sont aussi d'une certaine manière les tacitistes mais pas les mêmes évidemment que ce que tu expliques. Donc je pense que tu aurais intérêt à peut-être utiliser le mot tacitisme au pluriel ou en tout cas à expliquer que ce que tu appelles tacitisme, ça n'est qu'une partie de ce qu'on appelle en général aujourd'hui le tacitisme. Donc voilà mes remarques et je te laisse la parole. Oui, je suis d'accord sur l'absolutisme, c'est un raccourci facile parce que c'est un petit travers habituel que je rencontre d'ailleurs dans pas mal de bouquins en fait. J'ai reproduit un peu la bêtise à un moment donné. Non mais on peut l'utiliser parfaitement. Oui, tu vois. Non mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas du tout. Sur l'idée qu'il y a plusieurs traditions parlementaires là aussi, je suis d'accord mais moi j'ai le sentiment quand même qu'en lisant les deux frères parce que c'est d'eux que je parle, je ne suis pas là pour vérifier si c'est vrai ou pas. Eux ont tendance vraiment à mettre un peu dans le même sac quand même tous les, comme dit, comment s'appelle Catherine Mer, elle a fait une thèse plus ou moins là-dessus sur le gensiennisme et la doctrine des parlementaires. Elle aussi, elle met un peu des fois dans le même sac tout le monde mais qu'on dirait qu'elle m'habille le font aussi, c'est-à-dire ils confondent comme une même doctrine quant à Leuse et puis Le Pège et puis Dagueso et puis voilà, tous ces gens-là, on ne voit pas trop les différences j'ai l'impression. C'est peut-être, si tu me permets, c'est peut-être une approche un peu tactique que eux ont à ce moment-là, politique si tu veux, de dire voilà, tous ces mecs-là ils pensent que c'est pareil. Nous, en tant historien, on est obligé de réintroduire un petit peu de complexité là-dedans. Il y a peut-être un côté tactique chez eux parce que ceux qui ont la parole à ce moment-là, ceux qui occupent le devant de la scène dans les années 60, c'est les Le Pège et les autres. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est ça la difficulté dans la thèse, c'est à quel point il faut que je discute, que je réintroduise la complexité dans leur récit parce que si je m'intéresse simplement à l'usage politique et moral qu'ils font de historiographie, j'étais toujours un peu embarrassé d'introduire la complexité. On peut l'introduire en note de battage ? Ah oui. On peut rajouter une note en expliquant qu'ils défendent telle position d'un point de vue tactique mais que par ailleurs la tactique va pas être. Oui, mais sur l'idée qu'il y aurait un absolutisme, une sorte de tradition parlementaire absolutiste et une qui serait vraiment dans l'affirmation de contre-pouvoir, là aussi, je suis d'accord. mais le problème c'est que pour Mabli, dans les deux cas ça reste de l'absolutisme parce qu'ils qualifient ça d'ailleurs de résistance molle et même ceux qui affirment la théorie des contre-pouvoirs, en fait, de toute façon, ils acceptent à la fin le lit de justice à moins de démissionner mais bon, c'est ce qui se passe des fois mais la plupart du temps, eux, essaient de montrer qu'en réalité c'est une résistance molle donc l'idée de résistance ça indique que c'est un régime mixte quand même une théorie des contre-pouvoirs mais molle c'est-à-dire de toute façon la force du roi va écraser la force des parlements parce qu'ils acceptent tout simplement que qui est législateur c'est le roi et eux ne sont que dans un contrôle dans un rôle de conseil et le roi s'il ne prend pas en compte le conseil. Tu as raison mais les contemporains eux-mêmes et même Lepège parce que j'ai lu le truc de Lepège ne considèrent pas le lit de justice comme un moyen de coercition c'est-à-dire Lepège il ne dit pas il ne faut pas de lit de justice il ne dit pas c'est pas bien de lit de justice il dit on a abusé des formes de lit de justice c'est-à-dire pour lui le lit de justice et pour les parlementaires le lit de justice c'est une cérémonie qui est parfaitement c'est-à-dire plus pour eux une cérémonie qu'une espèce de coup de force parce que nous on le voit dans le cadre d'une opposition parlement au monarchie et on le voit nous comme une espèce de coup de force mais pour les contemporains le lit de justice c'est avant tout une cérémonie c'est une cérémonie qui vise à reconstruire l'unité du corps politique sur la base de la volonté du roi bien entendu mais des gens comme Lepège ne s'opposent pas à l'existence du lit de justice ils ne demandent pas à ce que cette cérémonie n'existe plus ils disent juste on a abusé de la chose alors évidemment c'est tactique de la part de Lepège là aussi mais ça montre que l'idée qu'on peut avoir aujourd'hui du lit de justice comme élément de coercition à l'égard du parlement c'est un peu plus compliqué que ça là aussi même si évidemment pour Mabli et pour ceux qui sont critiques de tout ça le lit de justice leur apparaît comme un coup de force mais dans la tradition monarchique pour dire vite le lit de justice ce n'est pas un coup de force c'est juste une cérémonie oui en fait comme ils prennent les exemples souvent de la fronde etc quand la résistance se durcit elle est de toute façon écrasée hors du lit de justice c'est-à-dire des réformes assez brutales de Louis XIV et puis Louis XV aussi et il va écrire parce que les observations sur l'histoire de France tu sais il les a modifiées en fait après 1765 il a ajouté des choses et en ayant en tête le discours de la flagellation forcément et il dit qu'en fait ça c'est la révélation et reprend je crois dans ta site d'ailleurs il dit que c'est le secret de l'Empire dévoilé à un moment c'est-à-dire regardez votre résistance en fait elle est absolutiste en quelque sorte et alors pour les autres peut-être les autres réponses Boulin-Villiers oui je le discute cette idée de conquête qui est une rupture donc il s'intéresse aux germains mais c'est une vision aristocratique parce qu'au final il domine les Gaulois etc et Mabli et Kondiak montrent que en fait les germains les francs germaniques ne dominent pas les Gaulois justement ils ont une politique d'une sorte d'intégration qui forme une nation en réalité égale aux romaines avec le défaut que en fait les germains s'amolissent au contact des Gaulois mais les Gaulois s'animent ils sont stimulés par les contraires par les autres et sur Dubos qui et ça aussi je le discute beaucoup Dubos qui dans la thèse Dubos qui considère que en fait Clovis a reçu le consulat d'Anastase blablabla lui il n'est pas d'accord évidemment il considère que ça ne tient pas la route à la lecture même si c'est faux tant pis mais à la lecture des monuments législatifs et de Ducange surtout ils discutent beaucoup Ducange pour aller chercher les preuves qu'en fait il n'y a aucune trace ni le vocabulaire ni les institutions ni rien de romanité que tout est germanique quasiment donc là aussi il y a un enjeu historiographique autour de ça et puis voilà dernière question sur le tacitisme ouais je pense je dirais ça je pense qu'il aurait fallu peut-être parler des tacitisme je suis assez d'accord mais en fait moi je me suis j'ai pas discuté du tout la dimension stoïcienne de tacite pas du tout du tout oui c'est pas ton affaire oui parce que eux la voient pas en fait je pense que c'est pour ça que je n'ai pas discuté et en fait je me suis vraiment focalisé que sur la petite remarque de la bléterie c'est peut-être un peu exagéré de me focaliser là-dessus mais c'est voilà c'est la Germanie de tacite qui existe un tacitisme basé sur la Germanie sur la Germanie oui bien sûr mais si tu veux il y a d'autres dimensions donc c'est pour ça si jamais on casse lors de tes soutenances en me disant même monsieur le tacitisme oui oui je sais que Castada il va me dire ça il faut pas lui dire c'est un tacitisme voilà oui un tacitisme parmi d'autres mais je suis d'accord mais ils vraiment en fait moi j'ai l'impression que pour eux tacite est démocrate en fait il est pas stoïcien et pourtant ils ont lu tout le reste mais ils ont l'air de considérer que tous les autres bouquins de tacite c'est en fait une condamnation de des empereurs et donc despotisme impérial mais bon historiquement on sait que tacite est un critique du despotisme impérial du point de vue du Sénat pas du point de vue de la démocratie on le sait même si pour eux finalement c'est pas la même chose mais il y a une dimension aussi qui est intéressante dans le cours d'études de Kondiak c'est que Kondiak en fait il est toujours embarrassé par son rôle il ne peut pas trop affirmer la théorie du régime mixte aussi clairement que Mabli et donc sur la question du stoïcisme il est toujours un peu il est assez habile parce que en fait par exemple il fait une traduction de sa propre main de Marc Aurel des pensées de Marc Aurel et il dit vous voyez c'est le modèle vraiment du prince qui a atteint la perfection possible mais il dit quand même au prince de Parme mais qu'est-ce que ça a donné ça a donné commode donc est-ce que le tacitisme enfin est-ce que le stoïcisme est une solution politique bah non mais il le dit de façon un peu déguisée et en fait ils sont toujours très très critiques du stoïcisme les deux frères parce que pour eux le stoïcisme c'est le fondement quasiment de toute cette tradition que j'ai dite absolutiste alors que Mabli lui vraiment il l'affirme enfin il met les pieds dans le plat dans le dernier tome du cours d'étude c'est d'ailleurs une des causes apparemment j'ai pas trop étudié la question mais de la censure parce que le cours d'étude a été censuré longtemps il est publié qu'en 75 alors qu'il est rédigé déjà en 65 et c'est en partie à cause de de l'étude de l'histoire de Mabli qu'il a et lui vraiment il affirme une théorie de régime il finit sur la Suède enfin quand il explique les théories constitutionnelles il finit sur l'ère de la liberté des Suédois et il dit au prince de Parme voilà quelle est l'ultime leçon c'est de vous décharger de votre puissance au profit de vos états voilà allez-y prenez la parole moi j'ai j'ai accaparé la parole mais je me tais maintenant tu l'as accaparé avec compétence moi je connais pas bien tout ça mais j'étais très intéressé par ce que tu disais autour du vase de soissons et des usages qui en sont faits est-ce qu'il existe une historiographie autour de ces usages c'est une question que je voulais te poser en particulier est-ce qu'il existe une historiographie du côté des historiens du droit et des usages et des débats qui existent autour de de la symbolique du vase de soissons aujourd'hui oui aujourd'hui j'en connais pas dans les manuels tu sais de tous les manuels d'histoire du droit comme c'est au programme souvent on met dans les fascicules même pour les étudiants le texte le vase de soissons c'est pour ça que je l'ai travaillé moi beaucoup d'ailleurs c'est parce que je le fais travailler aux étudiants mais c'est toujours moi quand je regarde les commentaires de ce texte là et parfois dans les manuels aussi c'est en fait c'est toujours assez superficiel parfois même on voit pas qu'il y a deux traditions et deux réponses on voit qu'il y a deux réponses contradictoires mais bon on dit pas pourquoi puis c'est enfin les commentaires moi j'ai jamais vu de commentaires vraiment bien fait là dessus dans les manuels en tout cas on n'en tire pas autant de leçons qu'au 18ème siècle j'ai pu constater ça après je suis ignorant de la littérature sur le vase de soissons parce que je me suis intéressé qu'au débat du 18ème mais pas la littérature secondaire en fait quand est-ce que ça émerge est-ce que ça émerge au 18ème siècle est-ce que ça c'est des débats qui ont déjà lieu auparavant est-ce que ça se prolonge au 19ème est-ce qu'il y a eu aujourd'hui en fait du côté d'histoire du droit ou d'autres types d'études quelque chose qui a un peu historicisé en fait tout ce que tu évoques mais exclusivement toi pour le 18ème siècle est-ce qu'on a quelque chose qui nous donne une durée plus longue en fait de l'existence de cette de cette symbolique du vase de soissons pour traiter de la question du pouvoir au-delà du 18ème je ne saurais pas je ne sais pas parce que je n'ai pas regardé je ne sais pas je pense je l'imagine au 17ème ça me paraît quand même un peu étonnant qu'on n'en discute pas quand même parce que c'est des choses connues mais je ne sais pas on en discute à partir de Méseret au 17ème oui je pensais j'avais un peu l'idée aussi de Méseret mais le père Daniel en parle aussi mais bon c'est un peu après c'est vrai que sinon peut-être que je me demande si dans les mémoires de l'académie des inscriptions et belles lettres il n'y a pas des choses consacrées après sinon après sinon il y a Guizot aussi d'Inodial d'ailleurs il publie les observations sur l'histoire de France il existe des bouquins d'historiens modernistes sur l'historiographie des 17ème et des 18ème siècle mais en général ce n'est pas très conceptualisé je pense aux bouquins de Chantal Greil bon ah oui ça peut rendre des services parce que ça permet de mettre les conditions de production de cette historiographie mais sur le fond Chantal Greil elle considère Bethesda Mabli elle considère que c'est un charlot et elle pense que l'histoire c'est que l'histoire c'est celle du 20ème siècle et que tout ce qui ressemble de près ou de loin à une histoire philosophique c'est nul ça ne nous aide pas tellement à comprendre les historiens du 18ème mais il existe quelques trucs qui permettent quand même de contextualiser les conditions de production dans le Nocate Greil mais c'est pas on ne pourra pas y chercher un ouvrage très 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 pointu sur l'historiographie du 18ème après il y a des trucs ponctuels autour de Boulin-Villiers autour de la Baie du Boss autour de Zerto autour de la Baie Zerto sur le monde romain sur le monde gréco-romain etc il y a des trucs mais c'est super ponctuel il n'y a pas de synthèse il y a un article de furet de hausse ouf sur Mabli et Boulin-Villiers par exemple il suit légèrement c'est dépassé oui pour le 19ème siècle la question de Fustel de Coulanges et d'Augustin Thierry qui ont aussi abordé ces questions dans un autre contexte évidemment mais est-ce que s'ils font un sort au vase de Soissons et au débat qu'il y a autour ça je n'en sais absolument rien je sais vaguement que c'est des objets qu'ils remettent sur l'établi à ce moment-là la question des Germains des Francs bien sûr mais c'est intéressant comme disait Marc de trouver le point de départ pourquoi ça émerge à un moment donné pourquoi il y a cet exemple-là plus particulièrement qui sert à faire des exégèses alors qu'avant ce n'est pas forcément quelque chose qui apparaît on peut le comprendre à la fin du 19ème siècle enfin au milieu du 19ème parce que ces questions sont évidemment des questions qui ont des valeurs politiques ceux qui les mobilisent là on peut le voir aussi peut-être autour de la question parlementaire mais est-ce que ça fait sens auparavant tu vois c'est quelque chose qui est assez énigmatique en tout cas je te remercie de m'avoir appris des choses comme ça parce que je n'étais pas du tout au courant de ces débats en plus Grégoire de Tour c'est quasi un contemporain des fils d'Euclovis donc après je ne sais pas ce que le texte devient en fait ça je n'ai pas du tout regardé mais Grégoire de Tour il raconte beaucoup de bêtises aussi oui oui c'est sûr beaucoup de bêtises il raconte beaucoup de choses de son point de vue qui est celui de l'église de Reims de Tour pardon tout le discours de Grégoire de Tour c'est évidemment les intérêts de l'église de Tour dans sa compétition avec l'église de Reims d'ailleurs on ne peut lire Grégoire de Tour qu'à cette lumière là enfin bon peu importe Grégoire de Tour en l'avenir mais par contre ce qui est intéressant ce n'est pas que Grégoire de Tour dit ça c'est comment on utilise les usages de l'événement des reconstructions d'événements et de leur et leur fonction politique à certains moments c'est ça parce que c'est en l'occurrence l'événement reconstruit ça fait partie des grandes problématiques qui traversent l'épistémologie de l'histoire depuis une trentaine une quarantaine d'années avec Duby et la question de Bouvines les usages et la fabrique de l'événement ce n'est pas ton sujet même mais il y a là pour les historiens en tout cas des objectifs très intéressants à discuter et observer du point de vue des pratiques politiques des usages politiques des événements même s'ils sont par ailleurs faux reconstruits ce n'est pas le plus important je ferme la parenthèse je retourne dans mon rhume puisque j'ai la grippe mais peut-être meseret il faudrait que tu vois si au moment de la publication de meseret il y a eu des choses autour de ça c'est une hypothèse moi j'ai une question un peu un peu de base c'est que il me semble et peut-être que je me trompe que là ta thèse doit être beaucoup plus plus large que ce que tu nous as raconté qu'il s'agissait de quelques exemples et du coup je me demandais tout simplement si Mabli et Kondiak se rejoignent sur d'autres points si tu as pu un peu développer ça à part juste ces histoires des origines du pouvoir monarchique français notamment Mabli il a beaucoup écrit sur l'histoire antique je ne sais pas du tout pour Kondiak je ne connais pas bien du tout mais est-ce que Edirne tu pourrais développer un peu plus sur ce point moi ce que j'ai constaté parce que j'ai balayé toute l'histoire de France j'ai comparé les observations sur l'histoire de France c'est quasiment 1500 pages avec le cours d'études qui fait plus de 6000 pages et essayer de comparer systématiquement les passages le vase de Soissons et en fait j'ai remarqué que c'est systématiquement les mêmes les mêmes théories les mêmes visions historiographiques les germains c'est les mérovingiens c'est la démocratie tempérée charlemagne pour faire un saut dans le temps c'est également la démocratie tempérée en fait c'est le restaurateur de la démocratie tempérée et non pas l'empereur c'est pas un empereur enfin c'est pas un héritier de l'empire romain etc le fait qu'il soit couronné empereur ça ne compte pas pour les deux frères ça n'a aucune importance donc voilà ils sont toujours dans l'idée qu'il faut suivre cette tradition démocratique et s'opposer à la vision à la Dubos et puis à celle des physiocrates en fait et à celle des parlementaires donc le moment charlemagne c'est la même chose la féodalité c'est la même vision de la féodalité c'est-à-dire c'est pas la démocratie tempérée qui est la cause de la féodalité c'est en réalité les comtes etc qui prennent leur indépendance ainsi de suite et l'abandon du champ de mars et du champ de mai pardon l'abandon du champ de mai qui est la cause de la féodalité puis ensuite il y a la renaissance des communes voilà ils s'intéressent beaucoup à ça et après ils défendent la même vision enfin la même théorie la même historiographie des états généraux c'est vraiment exactement la même chose à chaque fois et ils justifient de la même manière la nécessité de les rétablir mais c'est parce que en fait l'historien entre les deux c'est Mabli qu'on dirait qu'il est il ne lit pas les sources en fait je me suis aperçu de ça il ne lit pas les recueils bouquets balluses les ordonnances du Louvre les ordonnances de Néron etc il ne les lit pas Mabli les lit c'est lui qui construit l'historiographie et Kondiak la répète donc il répète la même chose que Mabli mais en ajoutant des sources historiographiques comme Fleury comme le nain de Tillemont voilà des personnes comme ça voilà c'est pour ça qu'il y a une primititude et une même théorie du régime et juste pour faire suite à ça justement est-ce que tu peux parler un peu des rapports entre cette idée de des démocraties à ton périn et de régime mixte parce que comment c'est il y a plusieurs types de régime mixte et j'imagine que tu as dû un peu théoriser ça dans le cadre de ta thèse du coup est-ce que tu peux en parler un peu en fait c'est compliqué chez les deux parce que les solutions sont jamais les mêmes entre les différents états et les différentes sociétés politiques que dans les observations sur les Etats-Unis d'Amérique il ne va pas dire la même chose entre le Massachusetts enfin Marc tu connais ça beaucoup mieux je ne suis pas connaisseur là-dessus mais ce n'est pas les mêmes solutions pour le Massachusetts pour la Géorgie pour la Pennsylvanie donc rien que ça c'est un peu compliqué pour la France ce n'est pas pareil que pour l'Angleterre pour la Suède pour la Suisse pour etc donc pour s'y retrouver c'est quand même pas évident mais globalement ils ont comme horizon moi je trouve parce que c'est là qu'ils sont théoriciens du droit naturel en fait c'est que dans la recherche des origines ils essayent des origines des peuples en fait ils essayent ils font quasiment de la préhistoire moi je le vois surtout chez chez Prondiak il essaie d'imaginer même comment fonctionnaient les peuples à l'époque des cavernes il le dit comme ça à un moment et en fait ils essaient toujours de chercher l'horizon des origines en montrant qu'à l'origine c'était la démocratie tempérée et qu'il faut essayer au maximum de renouer avec ça mais quand c'est pas possible parce que quand les mœurs se sont trop dégradées il faut faire avec la monarchie et puis essayer de trouver des solutions de compromis presque j'ai envie de dire mais en quoi c'est un régime mixte pour répondre c'est un régime mixte parce que ils sont comment dire ils considèrent qu'il faut toujours que les mœurs soient en adéquation en adéquation mais par exemple Condiak dans du commerce et du gouvernement j'aurais voulu en parler mais j'ai pas eu le temps il développe l'idée de liberté du commerce ok mais toujours dans les circonstances de ce qu'il appelle la vie simple et ça fait écho à ce que dit Mabli c'est la médiocrité il faut toujours que les mœurs restent dans une certaine simplicité ou médiocrité parce que c'est ce qui ressemble le plus à la démocratie tempérée des origines et en fait idéalement presque ce qu'il voudrait c'est que le droit soit quasi coutumier que presque que ce soit l'anarchie il y a un passage de Mabli de Condiak quand il explique ce que c'est que le régime mixte au prince de Parme il lui dit quasiment comme ça le régime idéal en fait c'est l'anarchie parce qu'il faudrait que tout le monde faudrait qu'on ait pas besoin de lois de gouvernement ni de rien que tout soit dans les mœurs un peu à la spartiate quasiment c'est à dire faire des citoyens soldats qui sont capables d'être autonomes quasiment il dit quasiment ça même si Sparte c'est un régime mixte d'accord mais c'est vraiment l'idée il présente vraiment ça comme ça au prince de Parme le régime idéal en fait c'est l'anarchie quasiment et moi c'est l'une des seules fois où j'ai rencontré une vision positive de l'anarchie chez un auteur c'est chez Condiak mais dans la réalité concrète où les gens ne sont pas autonomes pour reprendre le vocabulaire de Kant qui n'est pas approprié il faut tempérer la démocratie et lui opposer des contre-pouvoirs pour l'empêcher de basculer dans la licence toute la rhétorique qu'on connait il y a quand même ça chez eux l'idée que c'est ce qu'il dit quand il décrit les germains les germains c'est pas une démocratie pure les germains consentent aux lois mais les lois sont et chez les germains c'est la même chose la nation des carolingiens elle n'est pas démocratique pure c'est les grands qui soumettent les projets de loi enfin le vocabulaire n'est pas approprié c'est les grands qui initient les lois et le roi c'est toujours voté par le peuple et d'ailleurs il y a une séparation entre le champ de mai et le champ d'automne il y a un champ aristocratique un champ démocratique enfin bon bref c'est moi c'est vraiment difficile de définir leur théorie du régime en réalité parce que peut-être il y a d'autres questions pour rebondir Jean-Baptiste oui merci beaucoup pour votre intervention et vos nombreux éclairages j'aurais souhaité vous poser une question relativement à un élément que vous avez abordé au début de votre exposé si j'ai bien compris si je me souviens bien vous avez parlé d'une chez Mabli d'une défense du mouvement populaire et d'une police des grains alors ça m'intéresse pour ma propre recherche et alors par rapport à ça Mabli avec qui de la législation au principe des lois vous parlerais de la mendicité qui déshonore aujourd'hui l'Europe comme l'esclavage l'autre fois déshonorer les républiques des grecs et des romains alors au regard et en écho à ce que vous avez exposé est-ce qu'on peut voir Mabli comme un théoricien du droit naturel et est-ce que c'est quelque chose c'est une piste que vous explorez et que vous creusez dans votre thèse et que vous croisez dans vos travaux c'est dans quel texte déjà où il parle de la mendicité qui désodore de la législation au principe des lois ah oui d'accord c'est 1776 et je crois qu'il dit à peu près la même chose ailleurs et c'est entre autres une réponse entre autres c'est pas que ça une réponse aux physiocrates parce que les physiocrates ils essaient de congédier la Grèce en disant bah c'est esclavagiste et lui il dit bah oui mais nous il y a des mendiants est-ce que c'est mieux bah non enfin en gros c'est un peu ça la réponse qu'il donne et sur la question de l'esclavage je réponds pas tout à fait là ici mais je vais raconter après sur la question de l'esclavage Marc tu connais j'imagine le texte dans du droit public de l'Europe où dans la première édition en fait il propose de comment dire de faire venir les nègres comment dire à l'école en Europe pour les soulager de la misère je sais pas si tu connais ce passage mais il le supprime après il le supprime après dans l'édition d'après en disant cet argument en fait bah nous on a les mendiants c'est pas mieux que l'esclavage il est presque il reprend enfin je sais pas s'il reprend ou s'il connait mais je pense l'inguette il dit ça mais encore plus avec plus de force il dit c'est pire d'être un salarié ou un mendiant parce qu'en fait on a pas de maître qui s'intéresse à nous alors que l'esclavage est une situation un peu ça choque ça choque aujourd'hui c'est une situation plus douce parce que le maître est intéressé à notre existence il parle de l'esclavage dans le monde musulman l'inguette comment ? l'inguette il parle surtout de l'esclavage dans le monde musulman dans l'empire ottoman ah oui d'accord ah je savais pas d'accord il précise pas mais c'est inséré dans un truc où il critique l'espotisme asiatique ah d'accord je savais pas parce que un de ses grands chevaux de bataille à l'inguette c'est d'expliquer que l'empire ottoman c'est au contraire c'est super génial parce que le peuple parce qu'il y a une espèce d'égalité de tous les sujets devant le il n'y a pas d'aristocratie il y a une égalité devant le sultan etc etc et donc même s'il y a des esclaves on les y traite nettement mieux que la façon dont on traite nos esclaves entre guillemets en Amérique ah oui ok et il a même tout un développement un peu provocateur toujours chez l'inguette qui est de dire effectivement on ferait mieux de transformer tous nos manouvriers en esclaves au moins ils auraient quelque chose à bouffer évidemment c'est un côté évidemment provocateur parce qu'il aime beaucoup ça à l'inguette mais il y a effectivement ce débat autour du du fait que le despotisme n'est pas là où on croit et que le despotisme asiatique en fait c'est un truc où on vit nettement mieux que dans le régime de la liberté européenne donc il y a tout un débat autour de ça mais je te laisse terminer pour la question du droit naturel je ne sais pas si c'est un cadeau parce que c'est difficile non c'est pas c'est difficile oui mais en lien avec Condillac parce que est-ce qu'ils ont le même droit naturel la question de la guerre des farines en fait c'est vraiment c'est un problème parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord Condillac il faut lire j'aimerais bien peut-être vous lire juste un passage de Condillac qui est éloquent en fait sur la défense des réformes de Turgot il écrit c'est dans je peux lire c'est bon oui dans du commerce et du gouvernement des droits d'humanité opposés à des droits de propriété quel jargon il était donc arrêté qu'on dirait les choses les plus absurdes pour combattre les opérations du nouveau ministre Turgot il semblait que tout le monde fut condamné à raisonner mal sur cette matière poète, géomètre, philosophe, métaphysicien presque tous les gens de l'être en un mot et cela surtout dont le ton tranchant permet à peine de prendre leurs doutes pour des doutes et qu'ils ne tolèrent pas qu'on pense autrement qu'eux ces hommes voyaient toujours d'excellentes choses dans tous les ouvrages qui se faisaient en faveur de la police des grains c'était cependant des ouvrages où au lieu de clarté de précision et de principe on ne trouvait que des contradictions et on aurait pu trouver que l'auteur avait écrit pour la liberté qu'il voulait combattre c'est qu'il est c'est qu'il est impossible c'est là que c'est important surtout c'est qu'il est impossible de rien établir de précis quand on veut mettre des bornes à la liberté du commerce où en effet poserait-on ces bornes enfin vraiment c'est pas du tout ce que c'est pas du tout Mabli dans du commerce des grains le rapport au droit naturel c'est compliqué parce que est-ce que Mabli est un théoricien du droit naturel ça dépend ce que tu entends par là si on entend par théoricien du droit naturel est-ce qu'il y a chez Mabli une théorie du droit naturel où il explique l'état de nature l'état de nature c'était comme ci comme ci comme ça et après ça s'est transformé en sursis sursis non c'est-à-dire que Mabli c'est pas Rousseau voilà ou c'est pas Grosius ou c'est pas Puchendorf mais est-ce que Mabli intègre l'idée du droit naturel comme préexistant au droit de propriété oui oui bien sûr donc est-ce que c'est un théoricien du droit naturel non au sens où il ne fait pas la théorie du droit naturel est-ce que c'est un théoricien du droit naturel au sens de il intègre le droit naturel oui c'est comme Montesquieu on trouve pas chez Montesquieu de théorie de l'état de nature quasiment nulle part c'est même moins à bon et pourtant il ne cesse de se référer au droit naturel donc on peut fort bien se référer au droit naturel sans être un théoricien de ce droit naturel vous voyez ce que je veux dire Jean-Baptiste c'est à dire c'est très clair voilà donc il y a ça chez Montesquieu il y a ça chez Mabli il y a ça chez plein de gens c'est à dire qu'ils ne vont pas tous écrire une théorie du droit naturel tout simplement parce qu'ils pensent sans doute qu'ils pensent que la question est déjà réglée et que tout le monde sait ce que ça veut dire ou alors tout simplement parce qu'ils ont des choses à faire et que c'est pas parce que Mabli c'est pas un comme l'a dit très bien Héberne Mabli et même Kondiak mais surtout Mabli c'est un empiriste mais c'est pas un gros mot le mot empiriste c'est à dire que c'est quelqu'un qui réfléchit à partir de situations existantes alors de temps en temps il évoque un état de nature ou il évoque un état antérieur mais il n'en fait pas la théorie il n'essaye pas d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre par exemple de l'état de nature à l'état social mais il y a quelques passages par-ci par-là mais on peut pas dire c'est pas comme chez Grossius ou chez Puffendorf chez les théoriciens du XVIIe siècle mais peut-être qu'au XVIIIe comme Mabli considère que tout a été écrit là-dessus parce que ça fait un moment qu'on en parle des droits naturels et ce que ça veut dire donc c'est pas parce qu'il n'y a pas le mot droit naturel que le droit naturel n'est pas intégré dans une réflexion c'est ça que j'ai peur c'est ça que j'ai peur s'il devient loquien aussi ça pose un problème dans la querelle des anciens et des modernes du républicisme classique et du républicisme des modernes je sais pas si je coupe une question qui était déjà en train d'être à laquelle tu répondais un peu mais je me demandais existe-t-il une trace de la brouille ou d'un débat qui aurait eu lieu entre les deux frères autour de cette problématique ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a construit postérieurement est-ce qu'il s'envoie des lettres d'insultes en disant tu m'as traité dans ton travail c'est quoi cette histoire ou est-ce que c'est quelque chose qui est postérieur parce qu'il y a peut-être un certain niveau un certain degré qu'il est possible de rendre compatible une certaine lecture qui est proposée par Mabli et une lecture qui est proposée par Kondiak autour de la question du marché tout simplement Robespierre n'est pas hostile au marché n'est pas hostile à la liberté du commerce il est hostile à des mesures qui éliminent toute concurrence et empêchent le fait qu'il y ait cette liberté Saint-Just ça pourrait pareil donc il y a un certain degré de lecture auquel on peut combiner en fait à la fois la critique de la politique des physiocrates la liberté limitée des propriétaires tout en prenant par ailleurs un marché et une circulation libre je ne connais pas moi le débat je ne sais pas si on a des traces ils se sentaient brouillés les deux la liberté du commerce ce n'est pas la liberté des commerçants je ne sais plus qui est je crois qu'il me semble que c'est Montesquieu et je crois qu'Adam Smith reprend le truc la liberté du commerce c'est une chose la liberté des commerçants c'est une autre voilà Smith pareil Smith il dit c'est bien la liberté tout ça mais il faut il dit aussi qu'il y ait des gardes fous si l'incendie de Londres s'il y avait eu des pare-feux en 1866 on n'aurait pas eu un incendie tragique qui aurait tout tout brûlé donc il faut des pare-feux politiques même si par ailleurs on peut avoir un horizon qui est l'horizon de la liberté parce qu'on peut avoir cette trace d'un débat entre eux déjà est-ce qu'il y a quelque chose déjà les papiers la correspondance qu'on y a avec Mme Lee elle est quasi inaccessible je ne la connais pas et apparemment elle est un peu confisquée par les par les ceux qui par les fonds privés qui ne veulent pas laisser accès à ça donc je ne sais pas mais a priori moi je ne vois aucune trace de querelle parce qu'il continue de collaborer jusqu'à la fin jusqu'en 80 à la mort de Kondiak et c'est Mme Lee qui s'occupe d'éditer les oeuvres complètes de Kondiak etc mais parce que il y a quand même des petites traces de critique je pense de Mme Lee à l'égard de son frère dans son oeuvre à un moment il dénonce c'est dans Du commerce des grains il parle de les chimères des belles espérances de la liberté du commerce enfin en 75 Kondiak n'a pas écrit mais peut-être qu'ils en discutent j'en sais rien mais en fait le problème de fond là cette fois c'est dans du droit public de l'Europe c'est antérieur à ce qu'est écrit au Kondiak du commerce du gouvernement mais bon mais à un moment Mme Lee dit que je vais vous lire la citation parce que j'ai laissé cliente il ne s'agit pas d'entreprendre ici une économie politique je me borde à inviter les personnes qui écrivent sur le commerce et qui ne se lassent point d'inventer et de proposer des moyens pour le faire fleurir d'examiner avant toute chose et avec soin si leur admirable invention ne nuirait pas à quelques branches essentielles de la société et en fait peut-être je pense que s'il y a un reproche auquel il pourrait adresser à son frère c'est de dire c'était peut-être pas la peine de consacrer un traité en fait à la question du commerce parce qu'il faut toujours la penser en tant que républicain et le risque moi c'est la lecture que j'en fais le risque de traiter le commerce en soi c'est justement de le désencastrer comme dirait d'autres et Mme Lee en fait s'est toujours refusé à écrire spécifiquement sur le commerce et je pense qu'il y a une raison à ça et ce que n'a pas fait Kondiak et Kondiak dans du commerce et du gouvernement il résonne quasiment en métaphysicien en fait il essaie d'imaginer l'idéal d'une liberté du commerce mais toujours dans des circonstances un peu chimériques de l'égalité et oui ça fonctionne dans l'égalité la liberté du commerce et Mme Lee aussi c'était l'intervention de Julie Ferrand Mme Lee il a une pensée libérale aussi mais aussi dans les circonstances de l'égalité voilà je ne sais pas si ça répond c'est comme Valras qui nous pose les bases de la théorie néoclassique et de l'individu qui se situe dans un univers parfait théoriquement avec une concurrence pure et parfaite et qui par ailleurs Valras est plutôt du côté du socialisme voire de la subversion sur le plan politique c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est parce qu'on pose des conditions abstraites de la réalisation parfaite d'une possibilité politique ou économique que l'on dit ça a sa réalité ou ça a son existence possible dans son effectivité dans la vie réelle il y a une différence entre une posture a priori de construction logique d'un objet et de réalité politique de cet objet chose qu'on ne peut pas mélanger et Condillac est plutôt de ce côté-là du côté de la fabrication d'un objet théorique qui est un horizon peut-être mais qui n'est pas forcément une réalité une réalité politique en revanche il prend le parti de la réforme de Turgot qui la cite tel quel c'est-à-dire qui prend en charge et accepte et défend Turgot jusque dans ses erreurs pas forcément dans ses horizons dans un autre type de logique jusque dans la répression jusque dans la répression mais ça peut-être mais c'est une hypothèse la citation que tu nous as lue tout à l'heure de Condillac sur les doutes vis-à-vis des économies et l'apologie de la législation des grains ça s'adresse peut-être plutôt à Necker qu'à son frère ah peut-être ouais parce que tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais Mabli il ne fait pas l'apologie du tout de la législation paternaliste des grains oui non c'est vrai il dit bon ça peut être utile mais il ne dit pas que c'est très bien contrairement à Necker non enfin je ne sais pas je dis ça oui oui c'est vrai je pensais est-ce que c'est Mabli est-ce que c'est pas Necker ou un autre qui fait l'apologie de la je ne sais pas on lance la question puis tu réfléchiras oui oui mais c'est vrai que chez Mabli lui-même il y a un rapport au droit de propriété qui est quand même je me souviens qu'à un moment je ne sais plus dans quel texte il dit que dans les circonstances des inégalités il faut que la propriété soit sacrée je ne me souviens plus dans quel texte et donc il n'est pas du tout dans l'idée de communauté des biens je crois dans la déclaration des droits la propriété elle est sacrée oui oui sacrée ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas lui mettre des bornes la liberté aussi elle est sacrée pourtant la liberté des uns est limitée par la réciprocité de la liberté la liberté elle est sacrée les mots sont une chose mais la manière dont on les applique aux situations ne sont pas forcément évidentes l'idée de sacre renvoie à ce qui est le fondement même ce qui structure la société il y a c'est l'idée du sac du religieux renvoie aux lois qui nous relient et qui nous rassemblent et donc c'est l'idée que le fait que chacun puisse disposer du propre de son existence de ses biens est centrale dans l'organisation sociale tout le monde est à peu près d'accord là-dessus après encore une fois de quelle propriété on parle ce que c'est la sacralisation de la propriété ostensible ou d'autres types de propriétés mais le sacre de la propriété en soi c'est pas c'est assez partagé de fait de la propriété Sous-titrage FR ?